et bienvenue tout le monde un autre épisode de notre podcast une tasse à la fois aujourd'hui je reçois un invité de marque mais surtout je reçois un ami de très longue date un partenaire et surtout un designer extraordinaire mon designer un de mes designers préférés j'ai fait partie de notre saison 1 je tenais à t'inviter pour plusieurs raisons notamment comme j'ai dit dans l'introduction ça fait des années qu'on collabore ensemble ça fait exactement il y a une affaire que les souvenirs facebook font c'est me rappeler que je serais probablement pas ami avec ma version de moi de 2008-2009 mais c'est aussi me rappeler que j'allais en meeting tu sais j'écrivais chaque fois j'allais en meeting puis à moi quand je me trompe le plus vieux ça remonte à fin 2008 comme novembre 2008 on jasait d'un blog pour café barista.ca donc ça traduit un peu notre âge mais ça traduit aussi surtout notre relation tu as été dans notre parcours à plusieurs reprises dans l'évolution de la marque puis je veux qu'on en parle justement aujourd'hui mais avant de commencer c'est très 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 important j'ai un cadeau à te faire david ok cool c'est une machine à café non ben presque mais c'est encore mieux ça by the way c'est 100% mon idée ok ok c'est très important que tu le tu le montes à la caméra oui ça c'est ce qu'on appelle un insight job je vous invite à aller faire le tour du web vous allez probablement découvrir ici et là le lion c'est une initiative marketing d'une époque loin de l'internet c'est un de nos bons coups donc donc je vous invite à aller faire un petit tour j'en dis pas plus long mais mais david a souvent joué le rôle du lion au sein de nos stratégies fait que je t'en remercie aujourd'hui je voulais que tu gardes un souvenir c'est bon non c'est bon parce que je sais que même sur facebook de temps en temps tu te le fait rappeler fait que mais c'est assez souvent ça a duré un peu trop longtemps on aurait dû décrocher comme trois mois avant mais ça en dit long sur notre partenariat ben oui ça en dit long sur le fun qu'on a eu puis bon pour mettre un peu la table avant qu'on rentre dans le vif du sujet tu as travaillé au sein de la marque à plusieurs reprises on va en jaser aujourd'hui on a aussi été partenaire au sein d'une agence créative fait que tu connais la marque probablement aussi bien que moi si c'est pas plus parce que tu as participé aux différentes itérations évolution de la marque mais avant qu'on en discute je veux vraiment qu'on prenne un peu de temps pour parler de david l'entrepreneur parce que tu possèdes ton agence tu es à ton compte puis un peu de ce que c'est le métier d'un designer parce que tout le monde tout le monde connaît un designer on sait on sait pas vraiment surtout que ce métier l'a évolué tellement le métier est large aussi une différence entre c'est un désignant qui fait de la direction artistique un désignant qui fait seulement du design puis il y a aussi tout le métier d'infographiste qui paraît important mais qui est carrément autre chose aussi sans compter toutes les spécialités designer pour le web designer packaging mais toi tu te considères comme étant un désignant je sais que tu es très polyvalent tu touches à beaucoup de choses mais parle-nous un petit peu de ton parcours à toi qu'est-ce qui t'a amené au design puis qu'est-ce qui définit comme designer tu sais mon parcours était assez large au début tu sais on s'entend tu sais j'ai étudié en multimédia au départ parce que j'aimais j'aimais l'aspect global du multimédia c'est à dire autant le design que la conception d'un site internet que la vidéo puis à un moment donné on peut pas être bon dans tout tu sais je veux dire il y a 24 heures d'une journée il faut dormir puis manger puis avoir une vie sociale mais qu'à un moment donné puis de plus en plus c'est important il faut choisir quelque chose puis vraiment pousser là-dedans puis moi j'ai vraiment poussé au niveau de l'identité visuelle puis au niveau du web j'ai fait ça pendant ça fait presque 20 ans que je fais ça on parlait que ça nous rajeunissait pas ça nous rajeunit pas du tout j'arrête pas de dire que ça fait plus de 10 ans mais ça fait 20 ans mais mon parcours ça a été au départ d'essayer à peu près n'importe quoi le but au départ c'est d'avoir des contrats tu commences ça reste une jungle il y a énormément de designers il y a beaucoup d'agences puis on s'entend que quand je suis arrivé c'était l'explosion des agences le gouvernement donnait de l'argent aux compagnies pour qu'ils se fassent faire un site internet c'est là qu'il y a eu la city du multimédia dans le vieux montréal fait que tout ça a fait qu'il y a énormément d'agences qui se sont créées le monde du web est en effervescence il y a beaucoup de monde qui ont vu une opportunité d'affaires incroyable c'est là aussi que les premiers mauvais sites internet sont nés justement à cause des opportunités d'affaires où il y avait des gens pas qualifiés qui le faisaient puis à force de tout faire je me suis rendu compte que ce que j'aimais c'était clairement c'était désigner des identités visuelles c'est à dire des logos et vraiment l'environnement autour mais j'aime énormément le web c'est puis même encore maintenant je fais moins de sites internet que j'en faisais mais je fais beaucoup plus de design web j'aime la mécanique j'aime la logique j'aime la dualité entre les deux membres c'est à dire que quand on conçoit une identité visuelle c'est très la réaction du client est très émotive oui on s'entend c'est une petite chose qui représente toute ton entreprise il y en a que justement tu sais dans ton cas à toi puis enrico c'était votre entreprise directement c'est pas juste directeur général d'une entreprise qui vous appartenaient pas c'est hyper personnel qu'à partir de ce moment là il ya un processus qui est différent d'explication puis même de vente du concept tandis qu'au niveau du web c'est plus technique tu sais même si tu aimes pas le design je peux t'expliquer pourquoi c'est complètement logique que tu prennes ce design parce que c'est pas pour toi qu'on le fait le site internet c'est pour ta clientèle fait que la façon de penser est différente puis c'est quelque chose que j'aime c'est de se remettre en question c'est de se mettre dans la peau du client c'est il ya vraiment le processus derrière ça hyper intéressant fait que présentement c'est ce que je fais là évidemment la majorité des clients pour lesquels je fais l'identité visuelle je vais les garder pour absolument tout le reste parce qu'il ya des défis qui sont intéressants je vais prendre encore l'exemple de barista on va en parler sûrement plus tard mais faire du packaging faire du design intérieur faire toutes ces choses là de prendre un design puis de l'exploser le concept à un niveau qui est au delà de l'imagination c'est extraordinaire fait quand j'ai la chance de pouvoir le faire c'est sûr que je vais sauter dessus tu sais tu as fait te partager le fait que tu touches un peu à tout puis c'est très rare mais surtout de plus en plus c'est très rare qu'un designer est apte à pouvoir faire autant du design web que du packaging que justement des déclinaisons qui vont jusqu'à presque du design intérieur est-ce que c'est quelque chose que tu veux garder est-ce que pour toi c'est important dans ton processus créatif ou c'est quelque chose que tranquillement pas vite tu veux on arrive à un certain moment dans une carrière sur le nom de moi je veux faire juste ça par exemple d'identité visuelle est-ce que ça fait partie sa réflexion en ce moment ça c'est une réflexion tu sais c'est une réflexion j'ai souvent mais c'est une réflexion au final la question est toujours hyper personnelle c'est à dire que c'est qu'est ce que j'ai le goût de faire présentement c'est toujours ça au final j'ai beau vouloir me dire dans cinq ans je vais faire que des identités visuelles je vais faire de la consultation aussi en branding ou ces choses là mais après ça il ya tout le volet où moi quand je me lève le matin qu'est ce que j'ai le goût de faire et il ya toujours quelqu'un qui arrive avec un projet qui peut remettre tout en question tu sais au final j'ai toujours voulu ma ligne c'est clairement vendre des identités visuelles vendre du design web et à partir de ce moment là cette ligne là de temps en temps elle va prendre une courbe parce qu'il ya un projet qui va être hyper intéressant parce que je tu sais il ya des projets aussi tu te mets un peu en danger mais pas complètement parce qu'on s'entend c'est un projet où quand tu te mets en danger tu te mets en danger de clients aussi c'est pas ça que tu veux mais tu te mets suffisamment en danger pour aller apprendre quelque chose de nouveau c'est ta zone de confort c'est exactement ça mais tu sais ça reste quand même un peu contrôlé tu sais on s'entend que ça reste du design au final mais tu sais quand c'est du packaging on compte tu sais au départ c'est beaucoup ça reste du design c'est juste que c'est technique donc à partir du moment que tu fais moindrement un peu de recherche tu pose des bonnes questions puis tu t'intéresses au domaine ça reste ça reste de la passion au final c'était la passion pour ça je vois pas pourquoi je le ferais pas mais encore là c'est personnel si je pourrais me lever le lendemain matin faire comme plus jamais de packaging ça dépend des expériences que j'ai pour l'instant on va toucher du bois on dit jamais plus jamais parce que non on le sait c'est exactement ça plus jamais jusqu'à la prochaine fois mais ma ligne de base c'est des identités visuelles puis du web mais justement puis tu as fait te mentionner le branding c'est puis on c'est un mot qu'on entend c'est un mot très populaire je veux t'entendre là dessus c'est quoi ta définition du branding ben c'est ça dans le fond c'est définir l'identité d'une entreprise complète puis après ça je veux dire il y a une définition qui est qui relativement claire qui est définit justement ce que tu es comme entreprise puis après ça il y a la façon de de l'appliquer puis moi la façon où ça s'arrête c'est clairement au niveau de l'identité visuelle c'est à dire qu'il y a absolument tout ce qui va sortir visuellement ça c'est mon champ d'expertise ensuite il y a absolument tout le reste aussi le ton que tu utilises la façon que tu vas te présenter l'histoire ça fait partie ça fait partie de ta personnalité tu sais je veux dire on parle souvent de personal brand bon ben mon personal brand c'est la façon dont je vais parler que je vais être habillé le ton que je vais utiliser la façon que je vais personnellement serrer la main de quelqu'un de la façon que je vais le regarder mais si on transpose ça pour une entreprise c'est exactement la même chose mais au volet corporatif c'est la façon dont l'entreprise va se dégager va agir envers sa clientèle va agir envers ses fournisseurs le public fait que pour moi ça l'endlobe absolument tout ça puis tu peux avoir le plus beau logo au monde mais si ton ton est terrible sur le même principe que quelqu'un qui est bien habillé mais qui est vraiment désagréable tu sais c'est pas bon non plus fait que pour moi c'est large comme ça évidemment je couvre pas absolument tout j'aime ça avoir mon opinion sur absolument tout mais tu sais on dit toujours une marque un brand ça se bâtit un peu comme un marathon c'est beaucoup d'efforts puis c'est sur le long terme c'est les activités que l'on va faire qui vont permettre à cette marque là d'évoluer de grandir de fait qu'on s'entend qu'il y a une importance cruciale au design parce que c'est la perception que la marque elle projette mais après ça il y a tout le chemin puis le parcours qui mène à la notoriété de la marque parce que puis corrige-moi si je me trompe là mais c'est pas parce que tu as un beau logo qu'automatiquement tu sais tout le monde va connaître ta marque c'est important mais après ça il y a tous les efforts en arrière oui oui puis tu sais la notoriété c'est ça il y a pas mille façons de gagner en notoriété c'est soit tu réussis un bon coup qui est tellement évident puis d'une grande force qui va faire que tu vas le gagner rapidement ça c'est relativement rare sinon c'est petit peu par petit peu c'est d'être présent constamment d'être constant dans ta façon de te présenter puis par la suite tu vas gagner tranquillement la confiance des gens puis ils vont faire affaire avec toi mais on s'entend que c'est un long parcours à bien faire les choses qui peut être détruit par deux trois mauvais coups qui peuvent tout gâcher et c'est vraiment ça qui est important puis c'est un long shot selon moi tu sais faut vraiment tu sais faut travailler fort faut travailler sur le long terme puis tu sais faut rester pertinent ça joue énormément tu sais encore une fois c'est le même principe qu'on quand on rencontre quelqu'un on rencontre deux entrepreneurs il y en a un qui a de l'expérience puis une longue feuille de route il y a quelqu'un qui est nouveau mais qui est qui est donc intéressant sur le coup les deux peuvent être tu sais les deux peuvent être bon sauf que tu au final il y en a qui a travaillé vraiment fort puis probablement qu'il y a plus de chances que ça fonctionne mieux que cette personne-là du son parcours mais faut faire attention tu sais c'est très bien dit puis justement je veux faire un peu de un peu de chemin sur le long parcours parce que tu sais bon on l'a dit ça fait longtemps qu'on travaille ensemble puis ma question est-ce que tu te souviens de la première fois qu'on a travaillé ensemble c'est clair dans ta tête est-tu capable de je me souviens je pense que c'est la première fois mais je me souviens comme du premier meeting tu sais je me souviens de l'endroit je me souviens de là c'est de l'endroit un entrepôt avec une salle de conférence puis un bureau mais c'est la première fois c'est sur la rue meilleur puis je me souviens tu sais c'est pas la première fois c'est la deuxième mais c'est vraiment pour parler du fait que je pense que tu avais un blog pour café barista puis fallait juste améliorer les choses nous autres on commençait on faisait du web depuis quelques années puis on se connaissait via c'est notre imprimeur encore daniel la marcotte qui nous avait mis en relation puis notre premier meeting ça avait été ça si tu avais une vision par rapport au web qui était qui était vraiment on parlait de long shot mais c'est vraiment ça c'est on va créer du contenu ce contenu là va être intéressant puis le monde va venir acheter notre café puis tu sais à ce moment-là cette phrase-là avait pas beaucoup de sens alors que maintenant c'est comme un no brainer en 2008 cette phrase-là t'es comme ok oui tu veux bloguer tu veux écrire des textes c'est super beau non mais il faut se rappeler qu'à cette époque-là c'est moi j'appelle ça un peu le far west du web tu sais on voyait une opportunité mais on connaissait pas l'étendue de ce dans quoi on allait s'embarquer bien la création de contenu était très personnelle c'est-à-dire que tu sais facebook commençait à arriver fait que le monde savait pas comment écrire c'est pour ça que je disais que si j'allais pas être ami avec la personne que j'étais en 2008 parce que aucune publication que j'ai faite qui était intéressante mais j'écrivais tout tout le monde se partait un blog ça tournait un peu comme un journal intime tu avais tumblr qui est arrivé twitter elle est arrivée pas longtemps après il y avait les vidéos on s'entend que c'était réservé mais ça coûtait beaucoup plus cher par de la vidéo c'était réservé une certaine catégorie mais les entreprises blogue pas beaucoup tu sais c'était vraiment ça c'était de prendre quelque chose de personnel puis de l'amener dans un contexte professionnel puis de se dire j'ai tu vraiment le goût d'écouter une entreprise tu sais c'était vraiment ça tu sais on parle de branding mais tu sais de rendre une entreprise chaleureuse puis intéressante c'est pas évident là surtout une entreprise de café tu sais à quel point j'ai le goût d'entendre parler de café tu sais c'est comme mais c'est parce que la logique à l'époque c'était tu sais on connaissait tous le phénomène de la pub donc de pousser de la promotion tu sais ce qu'on fait tout ça mais tu sais nous on voulait aller au-delà de ça puis on se disait bien cette époque-là on se disait on est assis sur du contenu on sait ce qu'on sait en café bien on voudrait le rendre accessible à la au plus grand nombre de gens possible puis bon dans l'optique où les gens vont trouver ce contenu là quand ce sera le temps puis ils vont peut-être revenir à la marque parce que tu sais éventuellement un soit un processus d'achat ou une ouverture de surtout à l'époque on s'entend les habitudes d'achat de café là de c'était pas encore tu sais comment cela se joue mais les gens les commerçants ils cherchaient sur le web ils cherchaient des formations des machines ça fait que nous on se disait c'est pour ça qu'on va commencer à partager un peu ce qu'on sait mais on connaissait pas le support le blog le site web la façon de le faire puis c'était très marginal il n'y avait pas beaucoup de monde qui faisait ça à l'époque fait que non ça a été nouveau c'était impressionnant aussi de voir au départ c'était vraiment tu sais ça au départ c'était on visait pas nécessairement le public c'était vraiment de viser on faisait des épiceries fines au départ qui voulaient acheter le café puis c'était pas c'était pas démocratisé tu sais les fans de café là c'était un petit groupe de personnes c'est une petite miche c'est ça tu sais c'est mais tu sais comme l'industrie du breuvage ça s'est démocratisé ça a évolué normalement tu sais on tu sais on connaît jessica tu sais c'est une grande ambassadrice une communicatrice dans le domaine du vin la bière a eu le même un peu le même effet fait que c'est de rendre ça accessible exactement moi ce qui est encore plus marquant pour moi là à cette époque là c'est moi j'appelle ça c'est mon époque expérimentale mais là où je pense qu'on a vraiment commencé à avoir une espèce de synergie c'est quand on a fait la première réitération du packaging oui parce que ça c'est un gros projet de design dont les deux on s'aventurait dans une zone où est ce qu'on avait donc ça c'était vraiment hors de notre zone de confort oui oui ça c'est et puis à l'époque juste pour vous mettre en contexte c'est l'époque des bandeaux là si jamais vous retrouvez ça sur le web on avait un sac avec un bandeau mais l'idée en arrière du bandeau c'est que on n'avait pas nécessairement les moyens pour imprimer le sac fait qu'il a fallu david et moi qu'on brainstorm très activement trouver une façon de démarquer un packaging sans nécessairement avoir de l'impression dessus il y avait tout le concept de marchandisage au départ c'était d'avoir des sacs en hauteur parce qu'il y avait un enjeu d'espace aussi dans certaines épiceries fines fait que les sacs plus sont longs plus sont minces moins ils tiennent droit fait que tu sais là après ça il y avait le volet des faire tenir droit fait que les étiquettes on a décidé de ne pas aller vers les étiquettes pour aller vers les bandeaux les bandeaux ça donne un support en carton qui était assez intéressant pour faire tenir le sac puis après ça il y avait tout l'enjeu tu sais vraiment beaucoup d'enjeux techniques au moment où on fait imprimer des choses puis faire imprimer des choses c'est compliqué faire imprimer en couleur c'est compliqué d'avoir une uniformité de couleurs c'est hyper compliqué puis c'était vraiment si il y avait beaucoup de sortes de café il y avait deux gammes il y avait tout le volet espresso tout le volet filtre oui oui l'idée pourquoi on est allé vers le rouge je pense que c'est un enjeu qu'on avait déjà beaucoup de sacs rouges on voulait différencier les deux collections aussi c'était beaucoup c'était énormément compliqué aussi d'ajuster beaucoup de sortes par rapport à ça parce que c'est pas toutes les couleurs qui vont avec du rouge fait que tu sais il y avait vraiment beaucoup de beaucoup de questionnements puis beaucoup de testing parce que veux veux pas c'était puis on l'a fait après ça aussi avec la deuxième itération c'est énormément de coûts fait qu'à partir du moment où on fait un sac il faut s'assurer que c'est la bonne taille qu'on soit capable de mettre le bon nombre de grains de café puis c'est là qu'on a appris que les grains de café selon la torréfaction ont pas le même poids fait que tu peux pas mettre la même volume il y en a qui gonflent un peu plus à cause de à cause du gaz derrière ça fait qu'il y a beaucoup beaucoup de questionnements beaucoup de testing j'ai jamais fait autant de bricolage on a fait beaucoup 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 de bricolage mais au final ça a fonctionné absolument ça a donné quelque chose à l'époque qui était hyper intéressant ça se compare pas avec ce qu'on a présentement mais à l'époque c'était unique il y avait rien qui puis il y a du monde qui ont commencé à faire ça il y a puis je me souviens très bien là parce que c'est la première itération des bandeaux il n'y a aucune impression c'est à dire qu'il y a une petite étiquette sur le sac puis le bandeau qui est imprimé puis là nous en plus en regardant cette opportunité je m'en souviens très bien on s'est dit on va pouvoir imprimer dans le bandeau fait que c'est une occasion pour nous de parler directement au consommateur d'étention on avait fait un concours à l'intérieur fait que ça fait bien de la promo avec le bandeau puis ça a quand même bien fonctionné parce que veux pas les gens ils allaient l'enlever forcément oui absolument fait que ça c'était le fun mais moi je me souviens encore parce que nous on a toujours fait des évolutions la deuxième fois qu'on est retourné à la table de dessin puis là cette fois là on a décidé d'imprimer un petit peu sur le t'en souviens sur le sac on imprimait le nom de la collection mettons espresso mais là le bandeau fallait qu'il arrive exactement au niveau de sens il prenait 20% dans le fond de la hauteur du mot tu sais ça là on a découvert la chine l'imprimer en chine c'est complètement différent c'est un autre monde c'est beaucoup beaucoup de beaucoup de tests c'est beaucoup de frustration aussi parce que c'est un mois d'attente avant de recevoir des des samples de ce que tu as fait puis ça ressemble jamais à qu'est ce que tu veux que ça ressemble fait que ça ça a été tu sais je suis pas stressé dans la vie jamais jamais encore moins par rapport à mon travail mais ça a été la seule fois où je me rappelle avoir vécu un stress c'est la journée où sont arrivés parce que j'étais pas là moi que je me trompe je suis à l'hôpital avec ma fille elle allait voir le médecin puis tu me répondais juste pas je t'écrivais c'est comme ils ont l'air de quoi alors de quoi puis on avait imprimé 90 000 je pense à peu près des sacs puis il y avait aucun des tests qui avait fonctionné puis en termes de temps fallait que ça fonctionne là fait que notre dernier test on l'a fait faire 90 000 fois il y avait vraiment vraiment beaucoup de grosse part finalement tu sais il y a comme un 20% des sacs qui était pas parfait mais il y avait un 80 qui était beau puis je me souviens parce que moi aussi c'est ça c'est un gros stress là je me souviens de recevoir puis de réaliser que le bandeau il chevaulte juste un peu trop le mot mais finalement c'est pas grave parce que le bandeau on avait si on pouvait gérer la hauteur du bandeau c'était fait ici mais tu sais je me souviens d'en faire puis d'en faire puis d'en faire puis après ça je t'envoie la photo puis je suis comme ok David je pense qu'on l'a là tu sais juste le stress descend mais c'était les dimensions c'était un autre format de sac tu sais il y avait beaucoup beaucoup de choses qu'on a fait tu sais on a fait les tests à l'intérieur mais avec avec des feuilles de papier tu sais c'est vraiment ça on brochait des feuilles on faisait d'autres petits rebords nous mêmes puis on remplissait mais tu sais il y a une peur incroyable puis là c'est ça tu sais puis il y a tout le volet humain aussi en arrière de ça c'est à dire que tu sais les gens il faut qu'on ait des gens pour mettre les bandeaux il faut que ce soit facile il faut pas que la personne en arrière elle passe deux minutes avec de la colle chaude par bandeau il faut que ça se fasse bien fait que tu sais il y avait ça va au delà du design tu sais tu sais il y avait vraiment il y avait le volet financier il y avait le volet humain il y avait le volet pratique il y avait beaucoup beaucoup de choses pour un tu sais au final ça restait un sac noir avec écrit barista puis tu sais c'était relativement simple comme design même si on a fait beaucoup mais c'était de penser à tout le reste puis c'est ça qui est le fun aussi tu sais quand on dit on sort de notre zone de confort là ça puis ça c'est sans compter après ça toutes les déclinaisons le site web tu sais les déclinaisons pour les médias sociaux les contenus tout ça mais mais ça je me souviens très bien que c'est honnêtement c'est un des moments pour moi en design où j'ai appris le plus premièrement puis où j'ai été le plus stressé tu sais puis tu sais j'ai un peu je pense que c'est pour ça qu'on s'entend bien j'ai un background en design fait qu'on parle la même langue mais ce moment là mais après ça on dirait que tout est devenu un peu plus facile oui c'est dans le flot de travail mais pas au niveau de la créativité parce que après ça on est arrivé avec le beau problème de ok là on produit juste beaucoup trop de bandeaux puis là ça ça a fait son temps puis on était mûrs pour passer à l'impression complète sur un sac mais on voulait avoir un élément différenciateur je veux pas avoir la même chose que tout le monde puis c'est là qu'est arrivé je pense la troisième très grosse itération de la marque puis je dis ok david peux-tu revenir parce qu'en cours de route il faut le dire on a tu sais on a eu une agence ensemble après ça tu es parti toi-même travailler tu as eu ton agence mais j'ai toujours fait appel à toi pour des moments clés on travaille périodiquement aux trois ensemble exactement je pense que c'est bon ça te donne un break aussi de moi c'est lourd mais cette troisième itération là puis moi j'en suis très fier parce qu'elle venait avec le concept aussi du déménagement où est-ce que oui on déménageait l'entreprise dans un endroit on voulait avoir une boutique il y a deux choses dans ce projet là que je me souviens très bien la littération du logo on veut changer un peu le logo mais on veut pas le dénaturer ce qu'on veut que les gens reconnaissent la marque rendue là fait que ça c'est un truc puis après ça le design de sac complet dont autant la géométrie parce que tu sais on veut avoir un sac unique puis le design puis ça honnêtement ça a été un honnêtement c'est un des plus beaux moments créatifs parce qu'on savait un petit peu ben oui c'était les 15 ans moi que je me trompe c'était pour les 15 ans puis tu sais il y a aussi le fait qu'on mettait de plus en plus de l'avant aussi juste le mot barista tu sais c'était de tu sais oui il y avait la micro-autoréfaction tout de suite mais tu sais on enlevait tranquillement de plus en plus le café on essaie de miser puis de faire juste vivre juste le mot même au-delà du logo parce que je veux pas il y a une question d'espace aussi il y avait une question d'épurer on était dans l'étape où il fallait vraiment épurer là les brands commencent tranquillement à revenir vers du plus compliqué mais à cette époque là c'était vraiment d'alléger le tout fait que ça a été non ça a été super intéressant ça aussi mais c'était de penser encore plus loin puis c'était là on a embarqué beaucoup le volet aussi artistique c'est là que Charles est arrivé c'est là qu'il y a eu la murale ça a changé absolument tout aussi notre vision parce que tu sais on s'entend on s'en allait vers quelque chose puis ça restait ça quand même ça restait quand même la ligne directrice très plus corporative de la marque mais après ça quand Charles est arrivé avec la murale ça a changé aussi notre façon de faire absolument tout le reste je pense ça a fait un tournant tu sais on a commencé à faire des chandails avec un volet plus dessin tu sais après ça bien puis après ça il y a eu d'autres designers aussi qui sont allés vers tu sais je me rappelle les étiquettes mettons d'après ski ou toutes ces choses là où là c'était vraiment un volet plus artistique on sortait tu sais on a été longtemps des gardiens de la marque à un point où c'était une dictature il n'a pas intérêt à changer d'un millimètre puis tranquillement c'est devenu tu sais je dirais pas c'est devenu carrément autre chose mais la marque s'en est permis un peu plus mais il y avait aussi le concept de se marquer il y a plus en plus d'entreprises qui faisaient du café tout le monde en fait maintenant tout le monde a sa marque tout le monde arrive dans les métros de ce monde un peu partout fait qu'on est bombardé par beaucoup de sortes de visuels mais beaucoup de pubs aussi mais qu'on peut pas juste arriver avec un barista en blanc sur un fond noir puis espérer que ça va tu sais le monde vont tomber en bas de leur chaise puis cliquer absolument c'est là qu'il y a avoir une variété de design puis d'aller carrément ailleurs une fois de temps en temps puis de jouer avec la marque je pense que ça l'a permis aussi de faire mais de rester actuel constamment aussi puis je me souviendrai toujours que tu sais moi je voulais dire je voulais de la merch je veux de la merch puis tu sais toutes les équipes avec qui j'ai travaillé c'est le mot qui sont juste plus qu'à l'entente je veux de la merch puis toi là tu m'as dit puis ça ça va toujours me rester tu as toujours dit je vais t'en faire de la merch mais si je le porte pas comme un vêtement de tous les jours je la fais pas ça m'est resté tu sais parce que oui on a des logos puis tu sais mais tu as dit non Alex si on design je veux qu'on soit assez créatif pour que les vêtements les gens veuillent les porter ben oui pas juste pour être un peu des représentants de la marque mais tu sais ça c'est ma casquette préférée c'est l'exemple parfait tu sais non mets le mot mais c'est ça il n'est pas écrit café il n'est pas écrit tu sais on n'a pas tant l'impression de porter une marque rendue là puis tu sais il y avait une différence entre faire mettons de la merch pour mettons les gens qui travaillent pour barista puis les gens qui veulent vraiment propulser la marque parce qu'on s'entend il n'y en a pas tu sais je veux dire des gens qui sont des micro influenceurs ou dans un concept sportif ben oui c'est ça vêtements de sport tu veux vraiment une représentation de la marque ou c'est vraiment de la pratiquement de la commandite ou vraiment véhiculer un logo un message mais tout le reste tu dis bon ben comment on peut rejoindre les gens d'une façon qui est qui est différente tout en tu sais tout en parlant tranquillement de la marque tu sais ça on s'entend c'est ça aussi tu sais c'est de vendre la merch sans essayer de vendre du café c'est un peu ça mais c'était oui c'était bien important parce que tu sais on a déjà eu des manteaux j'étais comme le manteau est vraiment beau mais tu sais café barista point ca en gros sur les manches j'aimais pas ils voyaient pas ma montre elle nous donne un regard non mais puis c'est aussi l'époque de on a des équipes sportives ont été fait que la distinction je pense être importante à faire mais ça ça m'amène à ça c'est un projet honnêtement c'est je pense que c'est le plus gros challenge avec lequel je suis arrivé à toi là j'ai dit quand on a décidé on voulait dessiner le café en bas la boutique moi j'ai tu sais j'ai fait appel à un paquet de monde designer intérieur tout ça puis j'étais pas capable d'avoir ce que j'avais en tête j'avais une idée claire de ce que je voulais j'étais même pas capable de faire de dessiner mais j'étais capable de je disais ok david faut que tu fasses du design intérieur puis là j'ai dit ouais moi mes compétences d'un enfant de primaire en ébénistérie en rénovation mais il faut toujours se dire que le café en bas présentement il est beau présentement il est vivant mais tu sais avant ça c'était juste une grande salle remplie de débris il y avait comme quatre cinq couleurs le plancher le plafond il y avait absolument rien de beau c'est un entrepôt c'est vraiment ça c'est un grand 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 entrepôt qu'on a décidé de couper en morceaux puis ainsi de suite mais mais ça ça a été le truc c'est probablement le truc lequel je suis le plus fier tu sais en design c'est le fait de pouvoir aller à un endroit que j'ai participé à créer c'est vraiment ça tu sais faire un logo tu sais j'en vois passer des logos que j'ai fait à différents endroits et c'est hyper intéressant ça arrive mettons je vais en épicerie ou d'un magasin je vois mettons soit de la mulch que j'ai fait ou soit du packaging ça aussi il y a quelque chose de vraiment le fun mais de se dire que d'aller à un endroit où de participer à la création puis vraiment à sa naissance c'est un travail c'est un gros travail d'équipe c'est pour ça que j'ai dit qu'on l'a fait parce que c'est justement sans charles sans ta vision sans tout le monde qui a travaillé pour ça c'est énorme mais ça a été vraiment le fun de s'asseoir puis de commencer à dessiner à recommencer à se séparer d'y aller en passant aux besoins de tout le monde d'intégrer du design des espaces de vie à des espaces de vente à l'époque le marketing travaillait là aussi sur la mezzanine fait que c'était vraiment d'intégrer absolument tout ce beau monde là mais que les gens qui vont prendre un café se sentent bien les gens qui rentrent pour acheter une machine sentent qu'ils peuvent aller acheter une machine c'est pas juste un café avec deux trois machines à café les gens qui allaient faire une formation l'INB ça allait être ils allaient bien se sentir mais que les gens dans le coffee shop pouvaient voir qu'il allait avoir des formations c'était vraiment une espèce de roue qui tourne où peu importe le consommateur qui rentre pouvait voir qu'il y avait autre chose d'aussi intéressante et comprendre tout de suite oui tu sais je me souviens très bien comme je dis j'avais une vision claquée ici une mezzanine ici l'INB puis tout ça puis tu sais quand tu le vois pas puis je me souviens on avait pris des photos tu avais fait une maquette ce photoshop puis là on avait commencé à faire un peu du ben c'est ça c'est comme un du lego tu sais ok on va mettre une boîte ici on va mettre une boîte là puis jusqu'aux éléments ok ça ça va être du bois ça ça va être oui c'est important parce que tu sais encore là on parle de coup on parle de main d'oeuvre mais on avait normand qui a travaillé vraiment fort mais tu sais normand si on lui demandait de faire un meuble il fallait être sûr de notre coup tu sais il fallait pas lui demander après deux semaines comme accoupler d'un diable et enlève une tablette tu sais tu veux pas tu veux pas ça fait que tu sais il y avait il y avait toujours l'enjeu puis il y avait un enjeu de temps tu sais pour absolument tout puis on avait autre chose à faire en même temps tu sais c'est pas juste un projet où on s'installe puis on est comme on va designer un coffee shop ça va être cool tu sais il y avait on était en train de faire la marque au complet puis ça a été ça l'a duré jusqu'à la pandémie en fait l'ouverture a eu lieu une journée avant la capture de tous les commerces mais ça a été une course contre la montre qui était énorme tu sais avec tout le monde pour arriver à un résultat pour moi qui est le plus beau résultat ça reste un coffee shop extraordinaire non non comme je te dis mais ça démontre ta capacité à aller très loin en dehors de ta zone de confort parce que tu sais de plus en plus on trouve des designers qui ont des spécialités mais toi ça c'est quelque chose qui t'allume tu sais de dire ok là un challenge je vais essayer tu m'avais dit je vais essayer Alex là mais au final ouais c'est ça c'était ça le dire ça a été ça pour beaucoup d'affaires c'était une bonne école mais il y a aussi tu sais maintenant on va dire j'ai quand même la chance la plupart du temps de choisir avec qui je vais travailler ou sur quel projet tu sais c'est je me considère vraiment privilégié présentement de faire ça sauf que justement tu sais j'essaie toujours de travailler avec des gens avec qui je vais avoir du plaisir à travailler puis au final ça a toujours été ça tu sais au delà du brand tu sais ça pourrait être n'importe quel brand c'est pas si grave que ça mais c'est les possibilités qu'il y a à faire avec mais c'est aussi c'est clairement travailler avec certaines personnes ça a été notre collaboration aussi qui a vraiment amener ça à un autre niveau tu sais il y a beaucoup de confiance là-dedans tu sais dans disant bon ben on va prendre quelqu'un qui a aucune expérience en design d'intérieur puis en packaging puis on va tout lui donner il y avait il y a beaucoup ça mais il y avait le fait que en ayant déjà ta confiance la confiance d'Enrico aussi c'est beaucoup plus facile de pouvoir travailler aussi puis d'arriver de proposer puis de ne pas avoir peur de se tromper au début chose que c'est plus difficile à faire dans un mandat où tu viens d'avoir un client tu sais c'est pour ça que j'offre pas de design d'intérieur non plus parce que c'est une relation long terme qui s'est bâtie puis à la longue ça va au delà de juste du design tu sais c'est juste c'est le brand le brand au lieu de le mettre sur un site internet ou un sac tu vas le mettre sur des murs puis sur une vibe quand on rentre dans une pièce au final ça revient exactement au même parce que c'est d'autres mondes qui l'ont qui l'ont produit par la suite la technique c'est autre chose absolument mais c'est ça c'est une relation de confiance qui a amené à ça au final ben justement je ça m'amène à j'ai énormément de confiance comme tu peux voir tu sais ça s'est bâti au fil du temps puis à chaque fois qu'il y a un moment charnière dans la marque déjà david tu sais je l'ai dit tout à l'heure puis le dernier moment charnière qu'on vient de vivre qu'on est en train de vivre c'est le 20e anniversaire puis encore une fois avec david parce que je voulais sortir un peu de notre zone de confort nous aussi en tant que marque tu sais on a un packaging est établi sur les états puis là je disais je pense que le 20e c'est une occasion unique d'aller jouer un peu en dehors de ça à tous les niveaux fait que encore une fois ok on va appeler david puis je disais david c'est le 20e on va créer un brand pour le 20e puis honnêtement je c'est beau je suis biaisé au bout mais quelle belle itération de marque mais ça on s'est permis on s'est permis d'aller ailleurs là tu sais avec la palette de couleurs avec tu me parles un petit peu de ça parce que ça c'est vraiment un terrain de jeu avec un peu plus mettons de flexibilité ça commence toujours de la même façon tu sais mais notre relation commence toujours de la même façon c'est à dire que je vais produire quelque chose qui sera pas du tout ça c'est au final c'est si on a chacun nos visions tu sais de la marque puis on finit toujours par se rejoindre tu sais c'est tout le temps ça mais la première version c'est toujours une version qui est vraiment du testing c'est une version qui marchera pas du tout puis tranquillement il y a une évolution puis pour ça tu y a eu tu sais on éclouait toujours aussi les étiquettes quand même parce que ça a beaucoup d'importance mais entre la version 1 puis mettons on va dire la version 10 du sac qu'on voit présentement il y a eu un long processus puis beaucoup beaucoup de remises en question mais c'est à ça que ça sert puis j'essaie de faire ça mais à la petite échelle avec tous mes clients c'est à dire tout le monde a sa vision de son entreprise puis moi j'essaie toujours de me positionner comme le client potentiel de cette entreprise là fait forcément je vais avoir une vision qui est différente pour mille raisons qu'est-ce qui me plairait de voir en tant que consommateur de café évidemment je suis biaisé aussi compte tenu que tu sais cette marque là je l'affectionne puis je la connais depuis longtemps c'est autre chose sauf que même encore là comme marque que j'affectionne qu'est-ce que je ferais moi comme sac de café comme logo qui viendrait me chercher encore plus mais je le fais avec tout le monde fait que je vais produire évidemment quelque chose qui est un peu plus dans tes cordes je vais produire quelque chose qui est très dans mes cordes puis quelque chose qui est carrément champ gauche probablement juste pour faire réagir mais là dedans il ya souvent un élément qui va rester ou qui va rester mais qui va peut-être servir un peu plus tard puis on le voit avec cette marque là parce que tu sais il ya des designs que c'est des choses que j'avais produit il ya peut-être sept ans qui passaient pas à l'époque c'était normal que ça passe pas mais là présentement on est comme rendu c'est une suite logique c'est une étape logique on est rendu là mais j'essaie de le faire pour tout le monde fait comme ok t'es peut-être pas rendu là puis peut-être que je me trompe aussi ça serait normal aussi mais un jour il ya des chances que tu ressembles à cette version là ou un dérivé quelconque ou avec le thinking de ce concept là fait que mon processus c'est vraiment ça c'est de c'est très c'est plus possible c'est humain aussi ça vient d'une discussion c'est une question de feeling aussi c'est une question de saisir au bon moment aussi mais moi tu as dit quelque chose c'est ta façon d'opérer là c'est toujours trois versions la version client fait que tu as une écoute très active là que les clients ils semblent vouloir ça tu vas vraiment loin en création puis tu c'est le fun parce qu'au moins tu peux voir après ça tu as quand même un peu un hybride là si tu veux ouais puis l'évolution puis mais je vais te donner ça parce que moi je sais là je l'avoue je suis pas facile à travailler puis j'ai pas nécessaire toujours le bon la bonne façon de lors de la première itération d'exprimer mon désaccord on va appeler ça une réaction émotive émotive c'est ça puis toi tu es tout le temps super calme t'es comme ok j'ai carré de lire entre les lignes mais j'ai toujours apprécié ces trois versions là parce que tu as raison les éléments qu'on a trouvé puis que tu as réussi après ça à mettre ensemble le produit final il est vraiment cool tu sais moi puis c'est important parce que tu es au delà de ça ça se peut que je me trompe complètement tu sais encore une fois tu sais le design on vient de dire une réaction émotive mais 100% du temps c'est une réaction émotive c'est soit t'aimes t'aimes pas au même niveau que de la nourriture au même niveau que de la musique un film n'importe quoi fait que si t'aimes pas ça t'aimes pas ça tu sais je veux dire c'est aussi clair et net après ça la façon de l'exprimer c'est une chose puis moi j'ai pas grand chose à dire par rapport à ça c'est pour ça que tu sais rester calme par rapport à ça c'est simple parce que je me détache c'est pas que je me détache de ton opinion mais ton opinion a autant de valeur que la mienne rendue là sauf que c'est toi qui paye ton opinion a plus de valeur au niveau où tu as le choix final oui mais le fait aussi c'est que si je fais exactement ton idée dans ta tête c'est une chose quand tu vas la voir en vrai ça risque d'être autre chose ça se peut que tu te rendes compte que c'est pas une bonne idée aussi au même niveau que des fois dans ma tête j'ai une idée qui est complètement folle et je vais la faire puis je vais me dire à quel point c'était le pire concept de l'univers mais des fois faut juste le voir pour se rendre compte si ça a de l'allure ou non mais notre parcours d'agence moi ce que ça m'a appris énormément c'est me mettre justement côté client puis d'être capable d'essayer de comprendre tu sais cet aspect-là émotif et de vendre le concept c'est oui je comprends que tu veux le logo plus gros mais pourquoi je te suggère qu'il devrait pas être si gros que ça ou je sais que tu as une petite couleur là mais c'est peut-être comment je te vends ou comment je t'explique ou tu sais c'est de l'éducation que c'est peut-être pas cohérent avec ta marque cette couleur là et pourquoi tu sais puis tu es très bon là parce que tu es très calme à faire ça puis moi l'agence ça m'a appris énormément ça tu sais de ça peut être frustrant c'est ça tu sais puis ça vient que l'expérience aussi là parce que au départ comme n'importe quel designer puis c'est à peu près la seule chose que je dis à des jeunes designers mettons qu'ils vont demander des conseils ou quoi que ce soit c'est attache toi pas trop à ce que tu fais parce que tu sais si le client l'aime pas de toute façon ça va juste plus te faire mal puis il faut pas aller là tu sais je veux dire tu peux le vendre comme tu veux puis le but c'est d'y aller avec la logique puis après ça c'est d'y aller aussi avec la vibe d'un logo tu sais des fois on parlait de la grosseur de logos de couleurs c'est là où le brand va un peu plus loin c'est de se dire est-ce que tu as la confiance de mettre ton logo plus petit est-ce que tu as assez confiance en ton entreprise pour pas crier ton nom à chaque fois que tu le mets pour mettre 22 000 couleurs d'y aller avec du ton sur ton tu sais il y a une question de d'actitude d'entreprise aussi ça va au-delà de juste le design mais ça fait partie du branding aussi mais c'est ça tu sais c'est tu peux le vendre comme tu veux aux clients tu peux essayer de le vendre mais faut accepter aussi qu'à un moment donné ça marchera pas la journée que tu comprends que c'est correct que ça marche pas là ça va bien tu t'en viens dans mon coeur il n'y a pas de problème que david je avant qu'on 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 se quitte il faut absolument qu'on aborde un sujet qui touche ton métier l'intelligence artificielle je veux t'entendre sur la question je veux t'entendre sur les déjà parce que selon moi on est dans les premiers balbutiements quel impact ça a dans ton métier puis où tu vois évoluer ces outils là là pour l'instant on parlait tantôt le début des années 2000 c'est le far west du web on est un peu au far west de l'intelligence artificielle c'est à dire qu'il y a énormément énormément d'offres très très peu d'éducation là dessus c'est à dire les gens vont tester n'importe quelle application ou plateforme d'intelligence artificielle et il y a beaucoup d'offres après ça de professionnels entre guillemets et ça va s'épurer c'est à peu près comme n'importe quoi c'est pour la même raison aussi qu'il y a une épuration au niveau des designers avec le temps mais là ça va être la même chose c'est à dire que l'intelligence artificielle on est il y a tout le volet légal encore une fois qui n'est pas qui n'est pas mis en place ça va dépendre évidemment des pays ça va dépendre d'un paquet de choses à mon niveau mettons il y a des gens il y a des designers qui offrent des logos faits avec l'identité visuelle rendu là c'est pas une clientèle que je vais rechercher de toute façon non mais je veux que tu m'expliques un danger parce que les ramifications là dessus mais le danger c'est une question de droit d'auteur au final les droits n'appartiennent pas je veux dire ça c'est la première des choses explique parce que pour ceux qui nous écoutent un outil d'intelligence artificielle c'est un agrégateur il va chercher pas mal tout ce qui se fait il va aller lire un peu tout ce qui se fait puis il ya un danger de de plagiat ça c'est la première des choses mais c'est que la création techniquement là encore une fois ça dépend parce qu'il ya quand même plusieurs versions sur internet de d'articles de loi ou de vision par rapport aux droits d'auteur mais les droits d'auteur appartiennent pas aux créateurs appartiennent pas à la personne qui l'a acheté appartiendrait techniquement à l'outil mais encore là c'est un peu flou mais ça fait que techniquement je pourrais prendre exactement le même logo sachant mettons que une compagnie y s'est fait de faire un logo avec l'intelligence artificielle je pourrais prendre ce logo là puis aller le vendre n'importe qui d'autre après ah ouais c'est mais encore là tu sais on est important il ya des il ya beaucoup de changements dans les articles c'est dans le fond dans la vision de la loi par rapport à ça puis encore une fois tu sais je veux dire entre le moment où on enregistre et le moment où ça va sortir ça se peut que ça change ça se peut que ça soit différent puis il ya présentement été il ya des procès en cours par rapport même à par rapport à la création de contenu ou ces choses là où il ya du plagiat mais techniquement ça quel moment c'est du plagiat ou c'est de l'inspiration fait que ça va prendre un moment avant que ce soit clair par contre l'intelligence artificielle ça reste un outil qui est extraordinaire tu sais moi je l'utilise beaucoup pour travailler des photos ça permet d'agrandir des photos d'aller un peu plus loin je m'en sers beaucoup aussi comme brainstorm pour certaines choses tu sais beaucoup pour de l'iconographie tu sais un logo souvent ça peut avoir parlé au client j'ai une bonne idée vers où je vais m'en aller même pour mes trois versions pour commencer mais mettons de l'iconographie là je travaille pour une entreprise présentement puis 250 icônes à peu près à développer puis il y en a que c'est des sujets qui c'est difficile de l'illustrer sauf qu'en utilisant un outil mettons comme mid journey il va te sortir quelque chose qui n'a aucun sens avec ce que tu veux comme style sauf que le thinking en arrière tu dis ok je vais prendre je vais partir de ces éléments là puis là ça va m'aider à bouger puis à avancer puis à essayer de faire des choses fait honnêtement l'intelligence artificielle c'est au même niveau que quand photoshop est sorti pour les photographes où il va toujours avoir un outil qui va te faciliter ça veut pas dire que les entreprises vont les utiliser pour ça au final tu as besoin d'un professionnel tu sais j'ai appris à faire à me servir d'outil puis à faire de la rénovation chez nous par contre chaque fois j'ai une vraie rénovation à faire je vais engager quelqu'un pour le faire je veux que ce soit bien fait je veux des garanties puis je veux m'assurer de donner ça en ayant 100% confiance moi ce que j'apprécie énormément c'est que ça nous enlève enlève excuse des tâches qui nous permettent après ça d'allouer ce temps-là de la créativité en design on sait il n'y a pas si longtemps que ça de détourer une photo c'était juste long mais c'est très mécanique c'est mécanique mais c'est hyper long tu sais tu sais je veux dire quelqu'un qui a des cheveux frisés tu sais c'est un exemple quelqu'un qui a des cheveux frisés c'est vraiment c'était quelque chose qui était hyper compliqué c'était hyper technique tu sais même moi encore en date d'aujourd'hui tu me demandes de faire ça c'est quelque chose que je déteste complètement parce que ça sera jamais parfait sauf que l'intelligence artificielle fait qu'on peut découper une photo en quelques minutes on peut ajouter des éléments en quelques minutes on peut agrandir des images tu sais le nombre de fois c'est pas tout le monde qui a accès à des photographes professionnels ou à des images d'une grande qualité fait qu'à partir du moment où je reçois une image qui est à verticale on a besoin de faire des bannières avec c'est possible de la prolonger puis d'avoir certains éléments puis de la retravailler c'est sûr et certain que le technique devient de plus en plus facile la créativité ça reste de la créativité je veux dire pas d'outil qui va permettre de lire dans la tête d'un client puis de comprendre la veille puis on n'est pas là encore d'ailleurs mais la technique tout ce qui est plate tout ce qui est difficile à faire tranquillement ça devient de plus en plus simple c'est vraiment cool vraiment quoi david un gros merci c'est intéressant merci pour l'invitation avant qu'on se quitte si on veut te suivre oui sur le web évidemment davidbeaulieu.me sur facebook davidbeaulieu designer si vous voulez des opinions sur l'actualité sur x avec en gros c'est ça ou on cherche le lion on cherche le lion sur youtube sur on s'en foudre un gros gros merci à toi merci pour le cadeau ben ça fait plaisir à prendre jacquette à ma fille quand elle veut dormir je pensais que t'avais porté fièrement en tout cas en tout cas c'est un cadeau merci beaucoup d'être là tout le monde si vous avez apprécié l'épisode n'hésitez pas à partager à donner un petit like sur les plateformes sur lesquelles vous écoutez l'épisode puis ben on est vraiment content que vous soyez au rendez-vous puis on se retrouve pour un autre épisode très rapidement en un peu de fois merci david